Musique 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 What's up gens de la talent j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Keshux Comment vas-tu mon beau Keshux ? Ah fuck je parle ouais bonjour Ah ben c'est oui un peu je pense que ça va m'aider pour faire des vues vu que tu parles vu que t'as une belle voix tu comprends genre sexy sexy Aujourd'hui Aujourd'hui les amis on se trouve sur SPCDOMC c'est savoir ce que vous pouvez gagner de la monnaie en gagnant des KTH donc dans ma première vidéo que j'ai faite sur le savant les amis en fait le souci qui est arrivé c'est qu'on pouvait pas en fait Excusez j'ai faite la commande je pensais que j'avais une clé mais non En fait il devait avoir un KTH mais il y a eu des problèmes avec la machine donc ils ont corrigé les problèmes il y a plus de lag enfin je crois qu'il y a plus de lag je suis pas je dis ça il y a déjà qu'un lag là quand je dis ça au cam donc en gros ouais on peut acheter les potions spawn j'avais pas vu bon en fait aujourd'hui j'ai essayé de proposer un petit pp j'ai arrêté de m'emmêler dans mes lancets je vais directement faire ce que je voulais faire donc je vais vous proposer un pp et c'est ce qu'on va faire je dis pas que je suis bon pp les amis loin de là je suis une grosse bite premièrement on va commencer par éliminer les stuffers parce que je suis une grosse merde je sais pas tuer autre chose que des stuffers souvenez-vous de ce que je viens de dire les amis donc on va tuer les stuffers qui est ici on va voir si le pp et la qualité qualité extrême donc c'est pas tellement top top qui est le fait qu'il y ait réduit les chunks j'arrive pas à bien voir c'est fatiguant aussi que tout le monde se déco tu veux d'être une pour les poissons si tu veux non bah t'inquiète j'ai un peu d'argent t'es toujours dans le balle top ou pas ? t'es pas rien on peut faire aucune commande en combat donc laisse tomber je peux pas faire j'ai tapé un pigeon donc voilà voilà il y a vraiment beaucoup de pp sur ce serveur là les amis que vous pouvez témoigner avec moi pourquoi tu me montres cette déco reconnect ok c'est plutôt embêtant je trouve mais bon donc attends je vais faire balle top tu es toujours euh t'es plus premier mec il y en a qui ont 600 000 ah bah c'est normal qu'on va j'arrêter de ça voilà tu me diras t'as raison on va essayer d'aller voir pour du pp en bas vient d'acheter le limpion pour un mois j'ai lié à toi mon pote pourquoi tu fais le gamin à blackboard sérieux on va juste rapetisser le chat pour que je puisse bien pp les amis comme vous savez on m'appelle le moshoué québécois maintenant je rigole j'ai appris à connaître moshoué maintenant je kiffe ces vidéos je suis un grand fanboy c'est aussi moshoué qui a eu cette vidéo là préinscrire avec moi s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît moshoué montre moi pp aussi vu que je suis vraiment gros pénis ce serait gentil donc je disais est-ce qu'il y a des gens qui vont sauter j'ai vu un fils de pute sauter oh non il y a ici il y a ici big sub oh ben i'm just legit en plus c'est qui il y a un autre fils de pute là haut il vole je crois tu crois qu'il cheat ou pas le gars il vole en plein midi spawn ohlala moi je dis que ça sent pas très legit hein trop cheat sa mère là bas il y a des explosions on dirait du sperme qui va partout bref comme vous pouvez témoigner les amis gros pp je vais prendre quand il y a une séquence pp les gars tout de suite ok madames et messieurs nous avons ouvré une proie deux proies madames et messieurs nous devons éliminer les deux proies que nous avons trouvé ici donc éliminez éliminez hunger game allez survivons survivons les gifs commencent je m'envole les couilles c'était pas de base ah y'a un givole on va partir pour givole les amis vous êtes prêts y'a un givole pour vrai vous pouvez pas faire des givoles en combat vous pouvez rien faire en combat ouais nul nul je vais finir par m'énerver si ça continue je vais aller à ma base à ce qu'il paraît y'a un givole les amis sur on va faire le givole c'est ce qu'ils disent à ce qu'il paraît sur on va aller à ma base euh il dit 0 lag moi je lag comme on a pu témoigner les amis je lagais donc euh arrête de propos voir des mythos sale pd attendez je peux mettre mes potions ici ceci c'est vrai qu'un givole on va s'enteriger au spawn ok attendez fixe on va fixer si notre armor qui est endommagé par des pigeons on en rip on en rip voilà les amis parfait donc on attend le givole les amis puis je vous reprends le givole à tout de suite mais c'est un mec moi j'ai appris sa espion je fais ce que je veux c'est des putes finit ta mère vanikita meyer vanikita meyer fils de pute finit ta mère epsilon 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 J'ai eu du piquet ! Wouhou ! Merde ! Allez, qu'est-ce que vous allez faire, bande de victimes ? J'ai eu du piquet ! Oh, je vais pas lancer au spawn, ce serait une bonne idée. Voilà, il y a plein de kikus au spawn partout, là. Toi, t'as un kikus, toi, t'as un kikus, toi, t'as un kikus, toi, t'as un kikus. On se retrouve après, les amis, quand il y aura d'autres qui veulent. A plus. Ok, je vais me suicider, mec. Je vais chercher un truc en haut et je reviens et ça m'a déconnecté. Tout le monde a une clé, c'est pas moi. C'est bon. Moi, je vais me suicider. Oh, putain ! Je suis vraiment à deux doigts de me suicider. Regarde tous ces gens qui ouvrent des trucs bien en plus. Donne-moi une clé, donne-moi une clé, donne-moi une clé, fils de pute. J'étais là depuis le début. Donne-moi une clé, petit bâtard. Il y a quelqu'un qui va gagner un truc légendaire, tu crois, ou pas ? Ah, il y a ouvert un truc rouge, j'ai eu un biquet. Bon, allez, moi, je vais pleurer. Bonjour, ok. A plus de yeux, les amis. Ça m'a que tu faisais, ça m'a que t'as un peu de clé. Ferme ta gueule, fils de pute ! Tu me recrudes ? Non, je te recrudes pas. Ta gueule, je suis triste. Adios. What's up ? Donc, les amis, on se retrouve avec une petite séquence. En fait, je pense que je vous ai... Je sais pas, est-ce que vous entendez du bruit derrière moi ? Sûrement. Je pense que je vous ai mal un peu expliqué. En fait, depuis le début de la vidéo, en fait, il y avait un give-all. Après, j'ai essayé de faire du pépi. C'était plus des moments de trop. J'espère quand même que ça vous a vu plaisir. Si ça vous a vu plaisir, dites-le-moi, laissez un pouce bleu. Si vous avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous avez pas vraiment aimé. C'est un genre d'humour que je pratique quand même assez régulièrement, les amis. C'est comme si c'était une pratique sexuelle, t'sais. Lol. En tout cas, tout ça pour dire que, ben là, je vais ouvrir deux clés. Et puis, quatre clés, en fait. Deux donateurs et deux explions. Et ensuite, je vais juste vite fait vous parler un peu du serveur. Parce que mercredi, il y a un KO TH, en fait. J'essaie juste de me rappeler. Je pense que c'est 40 ou 50 euros à gagner. Blackbird, tu pourrais peut-être m'aider là-dessus. 40. Ah, je sais plus non plus. C'est 40 ou 50, mais bon. Donc, je sais pas. Mais je vais essayer de vous le mettre dans le titre, en gros. Sur, ouais, je voulais juste vous savoir si vous aimeriez ça que je stream le KO TH, en fond. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on essaie de se battre pour l'avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Est-ce que je filme? Qu'est-ce que vous voulez voir, dans le fond, la série sur le serveur? Parce que, comme j'ai dit bien avant, ben, moi, je sais pas trop quoi vous présenter, dans le fond. C'est pas que je veux pas, mais genre, je sais vraiment pas quoi vous présenter. J'ai eu 15 pomchis, 1 casse-p4, jusqu'à maintenant. Quand même été chanceux depuis le début. On va retourner faire une, une. J'aimerais dire qu'on a plus de chance en faisant ça. Donc, ouais, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse au serveur? Je sais que la vidéo est vraiment courte, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Peut-être que je pourrais, je vais vous présenter le spawn et tous ces trucs-là après. Mais, ouais, qu'est-ce que vous aimeriez quand même que je vous présente? Est-ce que vous voulez que je fasse une faction? Sachant que ça sert à rien de faire une faction, une farm, etc. Vu que le serveur est pas du tout comme les autres serveurs. Enfin, voilà quoi. Proposez-moi quelque chose et je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est. Donc, 15 oeufs de creeper plus 15 pomchis. C'est quand même vachement cool. On a un peu plus de stuff. On s'en vient avec... Oh, j'ai pas accès au slash craft. De toute façon, c'était même pas ça que je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, en gros, ouais, 37. On va se mettre 4 pomchis là. On va mettre le bout de P4 ici et le plastron ici. Puisqu'on s'en fout. Donc, ouais, je vais vous présenter un peu le spawn du TF. Enfin, vous l'avez sûrement déjà vu si c'était un spawn de Warframe. Mais bon, je vais vous expliquer quand même certains petits trucs qui sont quand même intéressants à savoir. Donc, en gros, quand vous spawnez, vous avez 3 box. Donc, vous avez des espions de box. Pourquoi 3 ? Parce qu'en fait, quand il y a un give-all de clé, quoi que ce soit, En fait, il y en a plein 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 de gens qui se ramènent ici. C'est impossible de l'ouvrir. On dit, on en fait 3, ça va disperser les joueurs. Et c'est quand même cool. J'aime bien les effets des particules au-dessus quand même. Je sais pas pour vous. Mais bon, voilà. Ensuite, niveau d'économie du serveur, c'est vraiment vraiment pété. Je pense qu'on peut clairement se le dire, Blackbird, c'est complètement pété. Le premier est déjà... Moi, je vous... Les premiers ont déjà prêts de... C'est-ce qu'ils ont remis le premier ? 53, 53, 5 millions, je crois. C'est ça, 5 millions ? Je suis pas sûr. Et Volting... C'est le stylox, non ? Non, l'autre d'après. 50 000, non ? Ouais, 5 millions. 5 millions. Déjà 5 millions après 2 jours du serveur. Enfin, 3, 2, 3 jours. 2 jours, il y a une journée qui était fermée. En fait, le mercredi et le dimanche, il était fermé. Donc, voilà. Donc, en gros, les shops de vente, vendez-vous les items. Ben, en gros, c'est tout ça, quoi. L'émeraude. Pas mal plein de trucs. C'est pas mal cheat niveau économie. Mais qu'est-ce que c'est cool, c'est qu'on peut aussi s'acheter toutes les bucks qu'on veut au shop. Donc, voilà. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires à propos du P2Win et tout. J'ai essayé quand même de les supprimer parce que, bon, c'était pas le but de la vidéo. C'était pas le but que ça parle juste de ça. Le but, c'était que le serveur vous propose quand même un serveur parce que vous pouvez gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier que c'est l'important. Si vous vous souvenez, moi, j'avais créé un serveur aussi à l'époque. Enfin, à l'époque, je dis ça, mais ça fait genre un mois. C'était aussi pour faire gagner la communauté. Je pense que c'est ce qu'ils font. Puis, tu sais, le serveur, il faut quand même que ça se finance. Puis, c'est beaucoup d'argent qu'ils donnent. Donc, pour quand même qu'ils se financent ça, je sais beaucoup qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment choqués par les kits K.O.TH. Ces trucs-là. Mais bon, il faut quand même se dire que le kit K.O.TH est quand même au 7 jours. Donc, au 7 jours. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a une forge. Bon, il n'y a plus d'un clume. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a seulement 4. Ici, ils vont sûrement en remettre. Ici, trappe d'argent de niveau 30, niveau 19 et niveau 8. Ensuite, ici, c'est l'achat pour acheter des items. Donc, tous les trucs que vous pouvez acheter. Genre Mander Star. Vraiment, tout, 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 acheter ce serveur. Et presque, vous prenez aussi beaucoup de choses. C'est quand même cool. Les chips, je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a un côté dente et un côté revente. Il faut essayer de le dire. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, bon, le spawn est quand même assez petit. Mais quand même vachement beau. Si on regarde vite fait dans les vidéos setting, je vais mettre en fort. On peut voir qu'il y a quand même un bout. Ils ont bloqué les chunks. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Ça ne sert à complètement rien. Ils ont bloqué les chunks de toute façon à 8 de base, je crois. Donc, en gros, il y a des gros floors comme ça. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Je pense qu'on appelle ça de l'origami, non? Déjà, quand on fait des constructions. Des constructions genre comme ça, des fleurs, des grosses fleurs géantes, mettons. On n'appelle pas ça de l'origami ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ils m'avaient expliqué que tu me j'ai vu. Que tu aussi, ils m'avaient expliqué. Je ne me souviens plus vite fait. Mais en gros, voilà. Le serveur, il est quand même bien en lui-même. Il y a quand même pas mal de... Tu sais, pour PVP, il y a quand même pas mal de PVP et tout. Tout à l'heure, juste avant, c'était juste un trousse. Il y avait pas beaucoup de gens sur le serveur. Mais bon, ils proposent quand même d'acheter des potions ici assez rapidement. On peut avoir quand même assez des potions assez facilement sur le serveur. Et puis, ils ont bien traduit le truc. Donc, les propriétaires, ITM, stock, du truc. Ça, c'est quand même stylé parce qu'il y a beaucoup de serveurs qui n'ont pas nécessairement traduit ça. Nous, on ne l'avait pas fait parce que la flamme, quoi. Mais voilà, c'est quand même assez simple à faire. Mais c'est cool. C'est un petit aspect qui est traduit en français. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été custom sur le serveur. Donc, quand vous faites exemple, slash pondre, vous avez un petit décompte. Genre 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est quand même assez cool. C'est pas genre full inédit. Oh my god, oh my god. Mais c'est quand même cool. C'est du custom. Puis moi, j'aime bien ça. Après, il y a sûrement d'autres trucs que je ne sais pas sur le serveur. Mais il y a la donateur tree. Quand vous cliquez, vous sneak, je crois. Non, vous faites juste clic droit dessus. Excusez. Clic gauche, excusez. La taper, quoi. Vous pouvez voir les items qu'on peut avoir. Donc, 10% de pertes. 70% de chances de gagner. 15 clés, psyllon, box. F the creep, 50%. 50% de pump sheet. 30% de la balise. 15% de le spawner à gas. 10% de la bedrock. Avant, c'était 10 euros paypal. Maintenant, c'est 20 points boutique. Et 1. Legendary item. Legendary item, c'est quoi? C'est Legendary item. Je pense qu'on peut le faire pour voir. Ah oui, voilà. Il y a actuellement. Ok, attends. Je vais vous le dire. Les Legendary items d'Espinon sont des items inédits à grande puissance. Obtenable dans les XP yon box avec moins de 0,5% de chance d'en obtenir. Il y a actuellement seulement 2 Legendary plates et 3 Legendary swords. En gros, il y a 2 personnes qui ont des P10. Je crois que c'est P10. Et puis Legendary items, il y en a genre, comme vous voyez, 5 personnes qui en ont gagné. C'est quand même assez rare. Mais bon, la clé ici, elle coûte quand même 5 euros les amis. Vachement cher, je trouve, personnellement. Beaucoup trop, mais les luttes envolent vraiment la peine. Après, il y a aussi un Ganon qui a gagné 10 Euro Paypal. Il y en a souvent moins qui ont gagné après les points boutiques qui ont changé les 10 Euro Paypal pour des points boutiques. Ce qui est totalement comprenant parce que, bon, imaginez que toutes les personnes qui achètent une clé à 5 euros, ils gagnent 10 Euro Paypal. Ce serait quand même vachement cheat quand on réfléchit. Donc, c'est pas mal ça ensuite niveau de la Warzone, ce genre de trucs. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Je vais vous la montrer vite fait. C'est des potions de speed, ça. Je vais s'acheter 5. Wow, what? J'ai combien? T'as-tu de l'argent sur le Sauron Black? Oui, j'ai 100 000. Ok, tu pourrais me donner genre 5 000 pour que j'achète des potions de speed? C'est genre 100 000 la potion. Like, what the fuck? Ah ouais, l'économie est quand même vachement haut. Les trucs à acheter sont quand même aussi vachement haut. 1 000 pour une île 2, 1 200. Ouh là 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 là. Merci, mon beau. Ça, on va acheter genre 5 potions. Ça, voilà, 1 000 chacune. Merci beaucoup, Black. On va prendre une potion, je vais vous montrer. Donc, ici, en gros, vous pouvez penser que c'est un trou. Mais c'est, ah, c'est nul, paypal dans le trou. Mais non, ils ont mis des blocs invisibles pour ne pas pouvoir tomber dans le trou. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y a des KOTH aussi que j'aimerais bien vous présenter. Mais je ne pense pas qu'on peut y aller à moins qu'il y ait Warp pour accéder au KOTH. Warp, KOTH, peut-être ? Non. Il y a-tu des... Il y a-tu une façon d'aller au KOTH, Black ? Je ne sais pas, je ne joue pas. Ah, tu ne veux pas ça, ça va ? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai voulu jouer au KOTH, mais... Mais ouais, demande à Jizou ou quelqu'un qui est connecté, peut-être qu'ils savent. Pendant que moi, j'avance dans la version pour montrer aux abonnés, fidèles. Je pense que ça, il y a un peu de clochoir. Justement, je n'arrive pas à voir, perso. Mais en gros, ouais, c'est quand même assez stylé de la version. Elle est quand même vachement grande. Ça laisse la place à beaucoup de PvP. Durant les KOTH, il doit sûrement avoir beaucoup plus de joueurs. Donc, beaucoup plus de fights. Ça doit vraiment être intéressant au niveau combat. Mais l'aspect n'est pas vraiment du farm to be paid, en fait. C'est plus du PvP to be paid, I.S. Ce n'est pas comme l'exemple de High Faction, où vous deviez farmer. Je sais beaucoup de la communauté qui jouait sur High Faction. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui sur SP Lyon, pour les personnes qui jouaient beaucoup sur High Faction, qui auraient envie de recommencer à gagner de l'argent. Bon, après, on ne va pas se cacher, les amis. C'est pas mal Vita PvP, je pense qu'il va gagner. C'est la Vita Empire. Ils ont quand même deux factions, je crois. Ils sont quand même vachement puissants. Je vais essayer de voir Vita PvP. C'est un YouTuber, je pense aussi. Je ne connais pas tellement. Donc, la Vita Empire, ils sont quand même vachement OP. Ils sont 15, je pense qu'il y a une limite de 15 personnes par faction. Ils sont 14, ils ont quand même des genres assez forts au PvP. Donc, Elmix, je pense qu'il est vraiment bon. Il y a lui qui est vraiment bon, justement, de base, on m'a dit. Il y a Tapie de Souris, je pense qu'il n'est pas si mal. Moi, je le connais lui, il n'est aussi pas si mal au PvP. Lui, c'est un mode aux joueurs sur serveur, il n'est pas mal aussi au PvP. Et puis, Demoniac aussi, qui n'est pas pire au PvP. Donc, on a vraiment une bonne faction de bons joueurs de PvP, en fait. Il y a aussi beaucoup de joueurs de Koi, etc. Donc, genre, beaucoup de joueurs de la communauté de Koi qui se sont emmenés. Et puis, à cause de Vita, PvP, justement. Puisque, je pense qu'il fait des vidéos sur Koi, beaucoup. Donc, il y a vraiment beaucoup de challenges, beaucoup de PvP, beaucoup de niveaux. Si on peut dire ça, si. Moi, je n'ai vraiment pas le niveau pour jouer là-dessus. Sur moi, faire du PvP sur ce serveur-là, ça ne me servira à rien. Mais bon, on peut quand même essayer. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas tellement ce que vous voulez faire. Moi, je ne suis pas tellement bon au PvP. Qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire ? Plus des pillages, des trucs comme ça. Enfin, dites-moi carrément dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez. Parce que, bon, moi, mon domaine, c'est plus faire les gens m'amuser et tout sur Minecraft. Faire la merde, quoi. Donc, là, on est vraiment sur un serveur où il faut être compétitif. Et puis, avoir un niveau exceptionnel pour l'emporter. Parce que c'est là-dessus, quoi. C'est dû qu'il faut gagner, quoi, pour remporter de la monnaie, de la monnaie et de venir riche et à l'autre pute, quoi. Ensuite, vous avez les AP ici, comme on est rendu maintenant. Il reste en second, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Vous avez certains petits tapis qui ont été construits. Les trous de bêtes sont autorisés. Donc, voilà. La faction B qui est quand même une grosse faction aussi sur le serveur, je pense. Je ne suis pas 100% sûr. Mais, ouais, ils sont beaucoup. Nice, crème et tout. Le PNGM belge, on voit là, quoi. Bon, il y a déjà eu des petites histoires avec la faction de VitaP et P. On m'a vite fait parler. Le PNGM belge, je me parlais comme quoi que les modos le giveaient et tout. Mais, bon, les gars, il ne faut pas croire tout ce que les gens disent non plus. C'est ce que je voulais passer un message en même temps pour tout le monde, quoi. Ne croyez pas tout ce que les gens disent. Moi, tout le monde dit que je me fais give sur tous les serveurs et tout. Je n'ai jamais accepté rien sur qu'un administrateur m'a proposé sur un serveur. À part de la monnaie, 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 monnaie. Pour, comme je dis, aller aux putes. Mais, sinon, voilà. Ouais, je suis copié by slight parce que yolo. Parce que je suis un 100 personnalités. Je suis un mouton. Je suis un fils de pute. Donc, voilà. Si tu es jaloux, ben, demain je dis like. Si tu m'aimes, mets un pouce bleu. Tu vois, il va avoir 100 000 pouces de rouge, c'est-ci. Ah là là là. Non, mais comme j'ai dit, ouais, c'est ça. Je fais des vidéos pour m'amuser, les amis, c'est ancien. Et puis, je prends plaisir à les faire. Et puis, pourquoi pas vous demander ce que vous aimeriez que je fasse. Parce que, ben, ça va peut-être m'amuser. Parce que, ben, je suis à court d'idées, quoi. Voilà. Parce que je joue beaucoup sur notre serveur faction en ce moment. Donc, voilà, c'est tout. Pas vraiment de gameplay exceptionnel aujourd'hui. Juste vraiment vous présenter tout ça, quoi. Vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez voir. Venez au KOTH qui aura lieu, ben, mercredi. L'un va être dans le titre avec le mercredi, exemple, avec l'argent gagné. Parce qu'on n'est pas sûr si c'est 40 ou 50 euros que même Blackboard n'est pas trop sûr non plus. Donc, on va voir vraiment. On verra en s'entendant si il y a eu quoi les copines. Et puis, voilà, c'est pas mal du tout ce que j'avais à vous dire, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que l'humour du début vous a plu aussi. Si ce n'est pas le cas, ben, dites-moi que vous ne l'avez carrément pas aimé dans l'inscription. On peut vous laisser mettre un pouce bleu. Dites-moi vraiment un pouce rouge ou un pouce bleu. Faites juste de me dire, bon, regarde l'icône, c'est ton humour. C'est vraiment la merde, t'es un fils de pute. Au revoir. Tu peux quitter la page ensuite et aller te masturber sur Pornhub. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Si t'es une fille, ben, tu peux aller regarder une vidéo de Barbie, you know. Mais bon, les préjugés, la 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 la. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez m'encourager. Vous pouvez me dire les critiques pour que je puisse m'améliorer et devenir un bon YouTuber PVP faction HD full 60fps. Donc voilà. J'espère aussi que vous avez aimé. Vous aimez ça, la qualité, les amis. J'ai aimé la qualité sur mes vidéos dernièrement. Bon, ça, vous en battez les couilles. Bon, bref, à plus. Sous-titrage ST' 501